Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 21 avril et je suis rentrée chez moi si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux vous avez dû voir que j'étais à Paris et là je suis rentrée je fais ce vlog un peu spécial pour vous montrer un peu ce qu'on m'a offert quand je suis allée à Vogue Experience donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez dû voir que je suis allée à une exposition de plusieurs petites stands de marques plus ou moins connues qui étaient dans le cadre de la première édition de Vogue Experience donc du coup j'ai eu plein de petits cadeaux donc je vous montre ça tout de suite et on se retrouve juste après donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu à Vogue donc j'ai eu ce petit pince là donc Ready to Play de la marque Guerlain donc c'est à l'occasion de leur sortie de leur nouveau rouge à lèvres rougé j'ai eu aussi des petites customisations de la marque Megan & Lesquo voilà donc très joli très sympa, j'aime beaucoup j'ai eu un petit gloss de chez NYX donc je vais vous montrer après quel rendu ça a sur la peau j'ai eu aussi ce shampoing de la marque Fur Turner voilà donc je vais le tester parce que j'aime bien tester des nouveaux des nouveaux shampoings parce que je suis toujours à la recherche de shampoing pour mes cheveux parce que j'ai le crâne sec mais en même temps il graisse vite donc c'est un peu compliqué j'ai eu des lacets hyper sympa de chez Nike franchement j'adore je sais pas encore à quelles chaussures je vais les mettre mais franchement je les adore ils sont vraiment super super jolis j'ai eu un petit thé de chez La Durée donc c'est le thé Marie-Antoinette donc c'est un thé noir avec de la rose, des agrumes, du miel donc voilà j'ai hâte de le tester je vous en dirai des nouvelles j'ai eu un collant de chez Dime voilà pour pour tout type de jambe semi opaque donc voilà j'ai hâte de le tester aussi j'ai eu ce petit carnet extrêmement chou de de Vogue voilà avec des petites notes à marquer avec des petits si je veux faire des petits marque-pages hyper chou il est super mignon j'adore j'ai eu aussi la dédicace de la rédactrice en chef de Vogue Paris donc voilà sur le magazine Vogue de ce mois-ci donc je suis super contente puis j'ai fait quelques photos photos matons donc voilà avec le fond d'écran Vogue expérience avec des fonds d'écran un peu un peu différent qui a été sponsorisé par Guerlain et cette photo là donc qui a été sponsorisé par Nix avec la petite Vespa et le fond d'écran un peu Hollywood donc je trouve ça hyper sympa et à nouveau sponsorisé par Guerlain une petite photo maton donc voilà donc ça c'est pour ce qu'on m'a ce qu'on m'a offert j'ai eu cette photo là aussi donc une photo de Vogue d'un photographe d'un ex-photographe d'Yves Saint Laurent donc qui m'a fait une photo en mode couverture de Vogue donc vous allez voir donc voilà ça donne ça donc voilà pour ça pour tout ce que j'ai eu chez Vogue Experience donc je suis hyper contente j'ai été vraiment vraiment gâtée ils m'ont ils m'ont ils m'ont offert plein de trucs donc merci beaucoup Vogue Experience et je vous mettrai dans la barre d'infos la teinte de ce de ce petit gloss et puis je vous montre tout de suite le rendu voilà le rendu sur ma peau je trouve que la couleur est hyper sympa un petit peu orangé j'adore je suis totalement fan donc voilà j'espère que ce petit unboxing un peu spécial vous a plu que ça vous a donné un peu l'aperçu de ce que j'ai pu voir à Vogue Experience je vous dirai bien sûr sur les réseaux sociaux mon avis sur les différents produits qu'on m'a offert je vous souhaite une très bonne fin de journée parce que il est 18h donc moi je vais pas tarder à aller manger enfin il est 18h30 je vais pas tarder à aller manger donc je vous souhaite une très bonne fin de journée j'espère donc que ce vlog vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour un prochain vlog bye bye Sous-titrage ST' 501